bonjour kenny alors tu as encore pêché une grosse carpe c'est une carpe commune tu l'as pêché avec ta canne extrême 5 3 300 c'est la extrême 5 300 elle fait 3 mètres c'est la canne de kenny pour les carpes c'est sa première canne de carpe il n'avait qu'une canne de silure de 2 mètres 10 là c'est sa première canne de carpe la extrême 5 3 mètres et il a attrapé cette grosse carpe commune à l'étang de oison donc on va la peser on va la peser après on va la mesurer elle était bien piquée tu l'as pêché à la bouillée de fraises tu aimes bien la bouillée de fraises oh ben elle était bien piquée comment tu veux qu'elle s'échappe elle était bien piquée à la lèvre ou était bien piquée à la lèvre n'aurait jamais pu s'échapper attend 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 l'hameçon il va nous faire mal oh mais comment elle a fait pour se piquer comme ça on va sortir on va la mesurer tu peux tenir vers la queue tiens vers la queue attend attend fais comme ça oui mais non c'est bon tu peux poser pose jusqu'à la queue non la queue noire là oui non enlève ta main enlève ta main elle fait 60 elle fait 60 donc elle doit faire dans les 4 kg on va la peser attention maintenant on enlevé le truc on va commencer voilà trois bains fait 4 kg 4 kg 400 donc elle fait 4 kg si on enlève l'épuisette quand tu veux la remettre dans l'eau attend maintenant je vais l'enlever son âmeçon de voir pose la pose là c'est une carpe qu'on a attraper dans les temps besoin c'est la première fois qu'on pêche ici on a fait cette belle carpe mais c'est très très bien piqué alors ça va être dur de l'enlever son âmeçon attention ton pied c'est pas une fois incroyable tellement solide une très belle carte commune de 4 kg allez je t'aide doucement 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 pas encore laisse là laisse là il retrouve ses esprits d'abord il faut qu'elle se réveille elle est fatiguée elle est restée dans l'eau trop longtemps superbe étang d'oiseau c'est un étang de un hectare il ya quelques carpe là dedans